Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Je vais vous parler du tableau de bord de Wordpress Un petit survol pour avancer dans la construction de notre site Pour accéder au tableau de bord, on rajoute wp-admin Identifiant votre mot de passe Et nous voici sur le tableau de bord Alors moi ce que j'aime bien faire c'est mettre le site dans un nouvel onglet Comme ça, lorsque je fais un changement ici dans Wordpress Automatiquement je vais sur le site et je vois ce qui a été changé Comment ça se passe, comment ça rend, si je dois rectifier encore une fois Comme ça j'ai les deux en un clic, je peux voir automatiquement ce que je viens de faire Donc un léger survol sur le tableau de bord Premièrement les articles Les articles ça se passe, c'est comme une news Ils arrivent ici en page d'accueil, articles Bonjour tout le monde, ça c'est un article, donc nous allons voir si nous nous créons Et on peut laisser aussi des commentaires, ces commentaires on peut les ouvrir ou les fermer Ici laisser un commentaire, bonjour tout le monde Article, tous les articles Voici l'article, bonjour tout le monde Nous, nous allons rajouter un article Nouvelle article Bonsoir tout le monde par exemple Publier L'article L'article va être modifié On va voir On fait un petit rafraîchissement F5 Nouvelle article Si on clique sur l'article Nouvelle article Bonsoir tout le monde Assez simple Pour les commentaires Options de l'écran Discussion On descend Et ici on autorise les commentaires Ou on les ferme Si je ferme les deux Bon je peux en fermer qu'un Je ferme les deux Mettre à jour Ne pas oublier Sinon ça n'a aucun effet Sur le site par lui-même Ici Précédemment On avait laissé les commentaires ouverts On rafraîchi Nouvelle article Il n'y a plus de commentaires Assez simple Les pages Aussi Toutes les pages C'est la même chose que les articles On ajoute une page Page d'exemple On peut modifier la page Donc si on va sur notre site Page d'exemple Nous avons le texte ici Ce que nous pouvons faire Fermez les commentaires Ou les laisser Ici On écrit comme dans un traitement de texte Quand on édite une page Ou quand on rajoute une page Ajouter Là aussi Avec cette barre d'outils Comme un traitement de texte On peut mettre en italique On peut rajouter ici des options Donc changer éventuellement Voici un exemple de page On peut le mettre Un peu plus gros Bonjour tout le monde On peut le souligner Mettre à jour On rafraîchit Vous voyez Ça a été mis en gras Ça a été souligné Comme un traitement de texte On a beaucoup de possibilités Beaucoup Il y a certaines possibilités Ajouter une page Ma nouvelle page J'ai besoin de voir pour comprendre Publier F5 Page d'exemple Ma nouvelle page J'ai besoin de voir pour comprendre Ce que nous pouvons faire aussi Je vais vous montrer Comment aller chercher Du faux texte Alors je ne sais pas Si vous avez entendu parler de Lorraine Lorraine Hupsum Hupsum Pardon Voici Il est simplement C'est du faux texte On peut aller pour la composition Et la mise en page Impression Vous pouvez vous servir de ce faux texte Pour vous aider A créer A voir plus amplement Ce que vous faites Donc ici Nous sommes en français Donc on va prendre Nous avons du texte Mettre à jour Je suis dans ma nouvelle page Je suis dans ma nouvelle page Je suis dans ma nouvelle page On peut voir Apparence du thème Ça je vous le montrerai Après Nous pouvons voir les extensions Comment rajouter une extension Les utilisateurs Tous les utilisateurs Ajouter des utilisateurs Ça vous permet d'avoir Plusieurs utilisateurs Qui viennent se connecter Sur votre site En tant qu'administrateur Que vous pouvez créer Apparence Widget Ici Ce sont des widgets Que nous pouvons Rajouter Sur Les colonnes Principales Les Sidebars Qu'on appelle Donc si on va voir Dans notre page d'accueil Nous avons ici Des sidebars Où c'est qu'il y a Article récent Commentaire récent Archive Catégorie Meta Article récent Commentaire Archive Je peux aussi bien Supprimer Comme rajouter Des sidebars Disons que On n'a pas besoin De archive Ni de meta Donc on prend Archive Widget désactivé On vient le déposer Ici Meta On vient le déposer Ici Alors nous Nous avons supprimé Archive Et meta Archive Et meta F5 Il ne reste plus que 3 sidebars Archive Et meta Ont été supprimés Comme nous pouvons Rajouter Mettons une catégorie Ça s'est fait Un calendrier Tiens pourquoi pas On va mettre En dessous de recherche Un calendrier Titres Par exemple Et voici un calendrier Voilà C'est assez parlant Vous avez Donc les widgets Disponibles Les widgets Qui sont déjà installés Dans votre sidebar Et c'est à vous De voir Ce dont vous avez besoin Bien sûr aussi Vous pouvez aller Télécharger De nouveaux widgets Et après Les installer Les extensions Aussi Très important Donc ici C'est pour ajouter Des extensions Qui vont vous permettre A rajouter Un peu plus de contenu De professionnalisme Dans votre blog Ou site Et il suffit d'activer On va en ajouter un On va aller chercher Une extension Qui s'appelle Contact Form 7 Contact Form 7 Installé maintenant Et station Encore Installation Décompression De l'archive Installation Elle est Bien transférée Il suffit de L'activer Et ici On va voir Une extension Qui va se rajouter Voilà Réglage Contact Form Modifié Là on vous demande Copiez ce code Et collez-le Dans vos articles Page Ou widget Copiez Page Ajouter une page On va ajouter Une page Contact Contact On me dit De rajouter Ce petit texte Ce que je peux faire Aussi C'est Rajouter Vous Pouvez Me Contacter Si Après Vous pouvez Me contacter En Utilisant Le Formulaire Si Après Publiquer F5 Contact Vous pouvez Me contacter Juste dans Le formulaire Si Après Et voici Ici On peut Enlever Les commentaires Parce que Ce n'est pas Très agréable D'avoir Les commentaires Ils sont Inutiles Dans la Page Contact Pour se Faire Option Discussion On supprime On Rafraîchi C'est bien Mieux Tiens Il y a toujours Les commentaires Ensuite Nous pouvons créer Autant de pages Que nous voulons Par rapport A la longueur Du menu Bien sûr Là vous pouvez Rajouter Une page Je ne sais pas A propos Qui sommes Nous Nos services Nos tarifs Si vous en faites Un site Professionnel C'est à vous De voir Les plagues On a vu Extension Utilisateur On a vu Outils Outils Disponibles C'est assez Parlant Réglages Réglages Généraux Donc Titre du site On peut le changer Ici Wordpress En local On pourrait Mettre autre chose Le site Utilisant Wordpress On peut Mettre Tutorial Vidéo Par exemple Plus Je pense On sera Un site Utilisant Wordpress Comme nous l'avons Changé Pour Vidéo En rafraîchissant Tutoriel Vidéo Écriture 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 Ici on peut mettre dans sa page Comme il est, comme par défaut Donc le dernier article qui arrive sur la page d'accueil Ou sinon faire une page statique Ça je pourrais vous le montrer une autre fois Bon il y a beaucoup à dire Sur le tableau de bord Là on a fait un survol Pour vous permettre D'aborder wordpress le plus rapidement possible Et aller en avant Pour vous laisser Avancer Et libre à vous De rajouter des images dans des articles Dans des pages C'est C'est à vous de vous familiariser Avec Tous ces petits onglets Nouvelle page Modifier ou un article Là éventuellement on peut rajouter une image Tout simplement en faisant Ajouter une image Donc cette image on va la chercher Sur le disque dur Depuis le web Ou une fois qu'on a rentré des images Elles seront dans la bibliothèque Se déconnecter Se déconnecter Je vous remercie Au revoir Thank you